PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente Sud Radio, on parle immo Votre rendez-vous immobilier, 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio Vous nous appelez, 0826 300 300 Toutes les questions que vous vous posez sur votre logement, sur vos factures, sur l'isolation de votre logement Le diagnostic de performance énergétique par hasard Si jamais ça vous inquiète justement, vous nous appelez On vous répond dans quelques minutes avec Corinne Jolie de particulier à particulier Et Marc Ezrati, bonjour à vous Marc Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous Tout de suite, on commence par le journal de l'immobilier Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison présente Sud Radio, on parle immo, le journal Et on commence Marc, ce journal avec une aide inédite d'Airbnb Pour la rénovation énergétique des logements de ses hôtes Airbnb a annoncé cette semaine qu'elle allait investir 1 million d'euros d'ici la fin 2022 Pour aider les propriétaires à rénover les logements qu'il propose sur la plateforme Cette aide sera de 1000 à 2200 euros pour des travaux d'isolation Ou l'installation par exemple d'une pompe à chaleur Airbnb Pourrait étendre ce plan d'investissement dès l'année prochaine On poursuit avec une étude qui s'intéresse aux envies d'extérieur des français Marc Et d'après cette étude réalisée par Immonote 50% des français se déclarent satisfaits de leur aménagement extérieur Même s'ils reconnaissent devoir apporter quelques améliorations Ils sont 37% à avoir réalisé des travaux de rénovation Ou de décoration à l'extérieur de leur logement On apprend également dans cette étude que les français sont 31% à envisager la création d'un potager Et près de 25% à vouloir construire une piscine Côté budget, 6 français sur 10 n'envisagent pas d'investir plus de 5000 euros dans ces travaux d'aménagement extérieur Allez Marc, après les squats, ce sont les affaires de loyers impayés qui se multiplient en France Exemple à Marseille Et après une longue virée en Europe Un couple de retraités décident de rentrer en France Et souhaitaient récupérer leur résidence principale à Marseille Qu'ils avaient mise en location Afin d'éviter qu'elle ne soit occupée par des squatteurs durant leur absence A leur retour, les deux retraités trouvent porte close La locataire refuse de quitter les lieux C'est là que commence le cauchemar pour eux N'ayant aucune solution de repli Ils sont contraints de dormir dans leur camping-car Car la locataire ne paye plus de loyer depuis plusieurs mois Pire, le bailleur Les bailleurs ont dû s'acquitter de la dernière facture d'eau D'un montant de 800 euros quand même Oui, c'est charmant Allez, on termine avec la vente d'un superbe château Situé à une toute petite heure de la capitale C'est un château qui date du 18e siècle Qui est à vendre à Vaux-le-Pénil C'est en Seine-et-Marne C'est à seulement 50 km de Paris Ce château de 800 m2 propose plusieurs suites Une vingtaine de chambres, 7 salles de bain Le château d'Aurois, c'est son nom Et classé monument historique Il dispose d'un parc de 18 hectares Et d'un bois attenant de plus de 50 hectares Ce qui est assez exceptionnel en région parisienne Le prix de ce bien est aussi à la hauteur de la proximité avec Paris Puisqu'il est proposé à près de 15 millions d'euros Écoutez, il est magnifique, en tout cas il nous date du grand siècle Le temps en profiter Merci Marc Esrati pour ces informations Tout de suite, la Minute Viagé avec notre partenaire Senior Consulting Group Et Marc, beaucoup d'entre nous pensent que vendre en Viagé C'est déshériter ses enfants Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est le gros point noir du Viagé Vendre en Viagé, ce serait déshériter ses enfants Alors oui, c'est vrai, les enfants n'hériteront pas de la maison Mais ils pourront percevoir de l'argent Et souvent bien plus que s'ils revendaient eux-mêmes la maison Il faut savoir qu'en Viagé, le bouquet n'est pas fiscalisé Contrairement aux droits de succession Il existe également des dispositifs en Viagé Qui permettent aux héritiers de toucher un capital au décès du vendeur Tout ça pour vous dire que non, vendre en Viagé, ce n'est pas déshériter ses enfants C'est vendre sa maison Tout en pouvant, continuant à l'habiter Et à dégager des liquidités que l'on pourra reverser à ses enfants Et ça, sans être lourdement taxé Bon, merci beaucoup Marc Esrati On vous retrouve dans quelques instants Restez avec nous En compagnie de Corinne Jolie, présidente de PAP.fr On va parler du diagnostic de performance énergétique Alors le dernier est très critiqué Notamment dans le dernier numéro de Que Choisir Qui est actuellement dans vos kiosques Justement, tiens, est-ce que vous savez Si le diagnostic de performance énergétique de votre logement Est plutôt efficace, est plutôt prometteur Est-ce que vous êtes préparé à passer l'hiver Comment modérer votre facture de chauffage Pourquoi pas, vous nous appelez 0826 300 300 On en parle dans un instant, à tout de suite Votre rendez-vous 100% immobilier On est ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio Avec Marc Esrati Le mec de la semaine On parle du diagnostic de performance énergétique En compagnie de Corinne Jolie Bonjour à vous Corinne Bonjour Présidente de PAP.fr Particulier à particulier Marc Esrati Bonjour Corinne Jolie Re bonjour Alors Corinne, cette semaine On va parler du diagnostic de performance énergétique Le fameux DPE Dont de nombreuses erreurs des diagnostiqueurs Font la couverture du magazine Que Choisir de ce mois d'octobre Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? L'UFC que choisir a réalisé une vaste enquête A travers toute la France En demandant à certains de ses propriétaires de maisons De faire intervenir plusieurs entreprises de diagnostic Pour établir un diagnostic de performance énergétique Alors avant de donner les résultats Je vais quand même parler de l'importance de ce diagnostic Il vise à établir la classe énergie du logement Ça va de A à G Et ensuite il y a des conséquences à cette classe énergie Puisque potentiellement vous devez Si vous êtes propriétaire investisseur Vous avez des interdictions de louer qui vont tomber Il y a des aides potentielles pour faire de la rénovation énergétique Bref c'est quand même la base de tout le plan De rénovation énergétique des logements Donc c'est quand même important que ça fonctionne Alors justement c'est quoi le résultat de cette enquête ? Bah c'est que ça ne fonctionne pas bien Et c'est que les résultats du diagnostic ne sont pas fiables Alors concrètement à l'exception d'une maison dans la Drôme Toutes les maisons qui ont fait l'objet de plusieurs diagnostics Ont obtenu des étiquettes énergie différentes Et parfois c'est pas un écart de juste une lettre Il y a par exemple une maison des années 80 de 120 m² Qui selon les diagnostiqueurs était classée Soit D, soit E, soit F Alors D c'est correct, F c'est passoire énergétique Donc ce serait quand même bien que tout le monde se mette d'accord Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils le font au hasard ? Ça veut dire qu'il y a plein de problèmes en effet dans le remplissage Enfin voilà Et que du coup la note n'est pas fiable Il y a une autre maison construite en 2011 Selon les normes basse consommation Qui devrait obtenir A ou B Qui a obtenu E Ouais Ça paraît fou, on dirait presque un poisson d'avril Oui alors sauf que pas du tout Ils ont fait ça en octobre Pour éviter la confusion Et c'est d'autant plus édifiant Que quand même l'UFC Que Choisir Ils sont réputés pour leur sérieux Et quand on lit la méthode qu'ils ont employée On voit qu'ils ont vraiment essayé de faire ça bien Le problème vient clairement Soit des diagnostiqueurs Soit de leur logiciel Ou de la manière dont ils les remplissent Mais dans tous les cas C'est extrêmement problématique Il y a autant d'écarts dans les notes Et puis c'est même pas le seul problème Puisqu'il y a aussi un problème Sur toutes les recommandations de travaux Et c'est quoi ça les recommandations ? En fait le diagnostic de performance énergétique Il ne se contente pas de vous attribuer une note de A à G Il vous donne aussi des recommandations Grosso modo pour que vous sachiez Si vous avez une mauvaise note D'où elle vient Et comment vous pouvez corriger le tir Donc là par exemple Il y a des entreprises en Haute-Garonne L'UFC que choisir a pointé une entreprise Qui préconisait de remplacer les portes et les fenêtres Ce qui coûte assez cher Et qui ne permet pas du tout en fait De faire de grosses économies Ni de gagner une classe énergie Il y a les pompes à chaleur Qui semblent très très prescrites Pour améliorer les étiquettes énergie Avant les travaux d'isolation Alors que normalement C'est isolation d'abord Donc même les travaux ne sont pas très fiables Ouais mais du coup Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Ok Ça paraît fou quoi Bah c'est fou Et puis comme je vous disais Ça a des conséquences Il va y avoir donc des interdictions de louer Basées sur la classe énergie Pour les logements Bah dès janvier prochain Les logements G Avec au-dessus d'un certain seuil Les G+, comme on dit Seront interdits de louer Donc oui c'est quand même très gênant Que ce soit aussi peu fiable Et le pire c'est que ça fait 10 ans Que l'UFC que choisir fait Ce genre d'études à peu près tous les 2 ans Et que les résultats sont les mêmes Qu'il y a eu 3 réformes Du diagnostic de performance énergétique A chaque fois pour régler son problème De manque de fiabilité La dernière date de l'année dernière Donc l'UFC que choisir a attendu Que les diagnostiqueurs soient rodés Et en fait ça ne marche toujours pas Au final c'est quoi ? C'est un problème de compétence des diagnostiqueurs ? Je pense que ce serait un peu facile De n'accuser que les diagnostiqueurs Je pense qu'il y a un problème de fond Qui est qu'à la fin On veut que ce diagnostic Ne coûte pas 2000 euros Parce que les particuliers Ne peuvent pas payer ça Donc on essaye de le faire coûter 100-150 euros Du coup ça veut dire A peu près une demi-heure De travail sur place Et bien je pense que C'est difficile De dire quelle est La classe énergie d'un bien Ils sont tous uniques Les biens En 30 minutes Donc forcément C'est approximatif Du coup Qu'est-ce qu'on peut conseiller Aux vendeurs ? Alors là C'est peut-être le plus affligeant De l'étude C'est que l'UFC Que choisir eux-mêmes Et donc je vais les rejoindre Consumateurs Voilà On est à conseiller Aux vendeurs Qui ont une mauvaise classe énergie De refaire un autre diagnostic En espérant d'en avoir un meilleur Donc le refaire jusqu'à ce que la note soit bonne Exactement Il vous dit Si vous avez une maison F Refaites-le Vous allez finir par avoir une meilleure note Et on rappelle que ça coûte 100 à 150 euros Ça coûte 100 à 150 euros Mais ils disent que c'est tout de même moins cher Que les travaux de rénovation énergétique Voilà qui est dit Effectivement Mais écoutez On est ravis d'apprendre tout ça Corinne Restez avec nous On vous retrouve dans quelques minutes Pour le coaching IMO Tout de suite Place aux témoins de la semaine Aujourd'hui Un homme au destin Tout à fait extraordinaire Le meilleur mandat.fr Pour choisir votre agence immobilière En toute tranquillité présente Sud Radio On parle IMO Le témoin de la semaine Et aujourd'hui On accueille Eric Boissu Bonjour Eric Bonjour Marques Ratti Merci de m'accueillir Commandant de bourse Au Boeing 777 Vous pilotez ces mastodontes déserts Vers des destinations aussi magiques Que Rio New York Tokyo Ou encore Tahiti Mais cela fait aussi plus de 30 ans Que vous exercez dans l'immobilier C'est d'ailleurs Votre premier métier En 1984 Vous étiez déjà Technico-commercial Dans la promotion immobilière En 1985 Vous avez l'opportunité D'intégrer une grande compagnie Aérienne nationale En qualité de steward Deux ans plus tard Une formation de pilote Sur l'aéroport De Cannes-Mandolieux Ça tombe bien C'est à cette époque Que votre compagnie Recrute massivement Des pilotes Et en décembre 1998 Vous décrochez le Graal Votre premier vol Vous l'effectuez En décembre 1998 Sur Airbus A320 Mais l'immobilier N'est jamais très loin Puisque dans le même temps Vous êtes également Consultant immobilier Chez Colwell Banker A l'agence de Mougins C'est dans les Alpes-Maritimes Alors Eric Après cette brève présentation Avec un parcours On a eu tout le savoir C'était magnifique d'ailleurs Sacrée carrière Aussi riche qu'étonnant Vous êtes quoi d'abord ? Pilote de ligne Ou agent immobilier ? Eh bien en fait Marc Deux métiers Deux passions Je suis avant tout Un homme passionné Et je cloisonne mes activités J'ai une partie De mes activités principales Qui est l'aéronautique Mais l'immobilier N'a jamais été très loin Et donc c'est avec passion Que j'exerce également Cette profession Au sein de l'agence Comme vous l'avez dit Colwell Banker Mougins Luxurian Family Et je salue Aurélie Provo La directrice et fondatrice Qui m'a accueilli Ainsi que toute l'équipe Alors vous dites Eric Que vous n'avez jamais su Vraiment faire le choix Entre l'aéronautique Et l'immobilier C'est vraiment Une double passion Vous êtes en fait Vous l'avez dit Vous êtes un homme passionné Et pas que d'ailleurs D'immobilier Et des aéronautiques Ça va plus loin encore Oui j'ai d'autres passions Comme tout un chacun J'ai pas eu envie De choisir En fait J'ai poursuivi Lorsque j'ai eu La possibilité De débuter Cette carrière Dans l'aéronautique C'est un peu Le rêve d'Icare Le rêve d'enfance On pourra en reparler A d'autres occasions Donc j'ai pas eu Envie de choisir J'ai simplement Fait mon activité Aéronautique De pilote de ligne Comme principale activité Mais j'ai toujours eu Des échanges Avec l'immobilier Ne serait-ce que ce soit Avec ma famille Ou avec mes amis Pour vous c'est quoi Eric Un bon agent immobilier ? Un bon agent immobilier C'est quelqu'un Qui est à l'écoute Du client Qui vient Souvent pour réaliser Un rêve On fera un parallèle Avec le voyage Long courrier Un agent immobilier C'est quelqu'un Qui est là Pour accompagner Une famille Un couple Dans un projet Pour trouver Un appartement Une villa Parfois il change de région Donc il faut Être attentif Il faut arriver A créer ce lien De confiance De façon à ce qu'il vous confie Un maximum D'informations Sur leur projet Et ensuite C'est la phase de recherche La phase de sélection Et les visites Eric Si je veux parler avec vous D'immobilier Je fais quoi ? Je prends un billet d'avion ? Vous prenez un billet d'avion Vous venez jusque sur la côte d'Azur Parce que j'exerce mon activité Entre Monaco Et Saint-Tropez Et puis là Je vous accueillerai avec plaisir A l'aéroport Ou à l'agence Et puis on étudiera Votre projet avec plaisir Merci mais du coup En tout cas racontez-nous Surtout Eric Comment vous partagez Vos deux activités Parce que ça fait quand même Un drôle D'emploi du temps Vous pilotez certains jours Puis ensuite Vous faites des visites Par exemple Comment ça se passe concrètement Eric ? Alors Mon activité principale Je suis commandant de bord Sur Boeing 777 J'ai donc une activité Long courrier J'ai des repos Et ensuite J'ai des disponibilités J'ai des jours de repos Et là Je travaille en collaboration Avec mes collègues Je ne suis pas encore À 200% Dans l'immobilier Je m'organise Quand je suis là C'est moi qui vais faire les visites Et sinon Je travaille À distance En étroite collaboration Avec mes collègues De l'agence Ça vous est déjà arrivé d'ailleurs De faire rentrer Pourquoi pas Je ne sais pas Un mandat À distance Au téléphone Depuis Rio Par exemple Ou depuis une autre Nation de rêve ? Oui bien sûr Ça m'arrive Je lis Je lis Comme tout un chacun Mes mails Mes messages Whatsapp Parce que j'utilise Beaucoup ce système Effectivement Sur mon temps de repos Je gère mes activités En cloisonnant Et en donnant De toute façon La priorité À celle que j'exerce À l'instant T Donc ça C'est la priorité Eric Faites-nous rêver Vous partez où ? Vous partez en début de semaine Je crois Alors prochainement Mes destinations Ce sont les Etats-Unis Ensuite je vais partir En Corée En Corée Voilà Sur l'Asie C'est pas mal Ensuite j'irai Vers une de mes destinations Privilégiées Qui est Los Angeles Bon bah écoutez C'est plutôt pas mal d'ailleurs En tout cas Si vous arrivez en plus À vendre Ou alors à acheter Des propriétés Du côté de Malibu Dans ces parages Je pense que Vous aurez fait Le plus gros chiffre De l'année Pour votre agence en plus Bravo Pour votre double vie Eric Boisju Attrape-moi si tu peux C'est presque le nom De la vie Le titre de la vie D'Eric Boisju Bravo à vous Pour votre double passion À très bientôt À très bientôt Au revoir Allez restez avec nous Sur Sud Radio On se retrouve dans quelques instants On parle IMO Avec Corinne Jolie Présidente de Particuliers A Particuliers Place au coaching IMO Avec vous tous Qui nous écoutez 0 826 300 300 C'est le moment de poser des questions Chers amis Vous avez un doute Vous avez une question Sur votre logement Par exemple Sur le logement en général Vous nous appelez On vous répond Au 0 826 300 300 A tout de suite PAP.fr Première plateforme immobilière Sans commission présente Sud Radio On parle IMO Votre rendez-vous 100% immobilier Sur Sud Radio Jusqu'à 10h Avec Marquès Ratti Et Corinne Jolie Présidente de Particuliers A Particuliers PAP.fr Je l'ai dit Toutes les questions Que vous vous posez Le logement que vous cherchez Par exemple 0 826 300 300 Vous nous appelez Et on essaye De vous répondre Notamment avec Corinne Jolie Aujourd'hui c'est Apolline Qui nous appelle Bonjour à vous Oui bonjour Et bienvenue Sur Sud Radio Merci Bonjour Apolline Alors qu'est-ce qui vous arrive Comment on peut vous aider Alors moi pour vous faire court Au niveau situation Je suis en couple Avec du coup mon copain Nous sommes tous les deux En freelance Et on a eu beaucoup de réticence De la part des propriétaires Sur le fait que nous ayons Ce statut professionnel Et du coup C'est très compliqué Oui c'est ça Freelance, auto-entrepreneur Entreprise individuelle Enfin voilà D'accord Et ça n'a pas vraiment Enfin c'est pas explicite Sur nos revenus au final Parce qu'on gagne assez d'argent Pour le budget qu'on vise On vise un deux pièces à Paris Et on a vraiment galéré Pour le dire À trouver des propriétaires Qui ne veulent pas Quelqu'un en CDI Et avec un contrat fixe Et au final Nous nos revenus sont suffisants Pour les loyers qu'on veut Enfin voilà Donc c'est assez compliqué Et on s'est même Demandé si au final On n'allait pas forcément Peut-être falsifier des papiers Comme ça se fait beaucoup Autour de nous Alors voilà Bon on va essayer de vous aider On va interroger Corinne Jolie Bon déjà Corinne Je suppose que fournir Des faux documents C'est pas bien Alors pas bien du tout On va être obligé De commencer par rappeler La loi Donc là on est en train De parler de faux Et d'usage de faux Alors ça risque Jusqu'à 3 ans de prison Et 45 000 euros d'amende Ouais c'est pas mal Voilà Après je Comme Apolline Vous venez de le signaler Vous avez Vous avez des gens Qui le font dans votre entourage Donc on sait Que ça se fait Et ça se fait parce que C'est vrai que là La peine que je viens de donner On la voit quand même pas Appliquée souvent Parce qu'il n'y a quand même Pas beaucoup De locataires Qui sont attaqués Sur ce motif Pourquoi ? Parce que concrètement Si vous n'avez jamais De conflit Avec votre propriétaire C'est-à-dire que Si vous ne faites Jamais d'impayés Jamais de dégradation Etc Votre propriétaire C'est vrai qu'il ne va pas Se réveiller un matin Pour vérifier Toutes les pièces De votre dossier En revanche S'il y a le moindre conflit Je le dis notamment S'il y en a qui nous écoutent Qu'on trouverait leur logement Comme ça Je vous conseille vraiment De partir tout de suite Parce que Pour le coup Si vous avez le moindre conflit Si vous ne payez pas Votre loyer Et que vous êtes attaqué Le faux Et usage de faux Ça va être très grave Il y a un cas Là récemment Il y a eu un locataire Qui a été condamné Quand même à 4 mois De prison ferme Et 2500 euros d'amende Mais c'est surtout La prison ferme Là qui fait très très mal Pour ce genre de motif Donc ça peut vraiment être grave Si on se fait attraper Après c'est vrai Quand il n'y a pas de problème On ne se fait pas En théorie Mais il ne faut jamais jouer Avec la loi Surtout sur des choses pareilles Ce serait prendre quand même Un énorme risque Même pour un logement Marquise Rattier Du coup Qu'est-ce qu'on peut conseiller A Pauline Corrine ? Alors je vais quand même Avant de Parce que là J'ai évoqué le risque légal En disant que Mais il y a quand même Un autre risque Qui est que Ça ne marche pas Tout simplement Parce que c'est quand même Assez Il y a plus de possibilités Aujourd'hui Pour les propriétaires Pour vérifier les pièces Donc déjà Les avis d'imposition Très très faciles à vérifier Il y a un site Qui s'appelle Vérifavis Donc vraiment C'est très facile De voir si votre avis d'imposition Vous avez changé les chiffres Bon là Si j'ai bien compris Votre situation Ce n'est pas les avis d'imposition Que vous envisagez de falsifier C'est les bulletins de paye C'est ça ? Oui c'est ça Ce serait plutôt Pour faire de votre dossier Un CDI Un salarié Bon ça aussi Ça peut se vérifier Certains propriétaires Le font Je reconnais Il faut être un peu vigilant Mais vous pouvez très bien Appeler l'entreprise Et lui demander Si ses fiches de paye Viennent bien d'elle C'est-à-dire qu'évidemment Vous ne demandez pas De donner les informations Mais vous dites Voilà moi j'ai reçu ça Est-ce que ça vient de chez vous ? Donc ça peut Vous pouvez vous faire griller Vous pouvez vous faire griller Aussi par l'assurance Du propriétaire Parce que certains propriétaires Sont assurés Et vont vérifier les pièces Et là Je serais plus ennuyée Sur les conséquences Parce que l'assureur Qui voit que vous avez fait Des fausses pièces Moi je ne garantirais pas Que vous n'êtes pas fiché Derrière Donc ça peut quand même Vous suivre un petit peu On ne sait pas Quelles sont les politiques Des assureurs là-dessus Mais ce n'est pas forcément Ce n'est pas forcément Non plus Enfin bref On ne peut pas vous conseiller Là de faire ça Et il y a d'autres solutions Et notamment moi Je vous conseille De bien expliquer Au propriétaire Votre situation Et de trouver des pièces Pour montrer Votre stabilité financière Parce qu'à la fin Ce qu'ils recherchent Dans le CDI C'est la stabilité financière Donc si vous avez Plusieurs années d'activité Par exemple Sortez plusieurs années D'avis d'imposition Pour montrer que vos revenus Sont stables Expliquez la situation Au propriétaire Je rappelle quand même Qu'il y a des propriétaires Qui ont des enfants Qui sont auto-entrepreneurs Et qui connaissent parfaitement La situation dont on parle Qui seront donc sensibles Voilà Donc je sais qu'il y en a Qui vont forcément Recaler votre dossier pour ça Mais pas tous Et je pense qu'il est quand même Beaucoup plus sain Que vous l'expliquez Et que vous obteniez Votre location comme ça Au-delà du risque Corinne C'est pour ça qu'on vous le dit Vraiment Prenez pas un risque Pareil Ça vaut pas le coup Même pour un logement Honnêtement Ça vaut pas le coup Être condamné à de la prison ferme C'est pas pour rien d'ailleurs Que cette peine elle existe Que ce risque existe Dans le code pénal Mais au-delà de ça Il y en a de plus en plus Des auto-entrepreneurs Alors du coup Ça pose énormément de problèmes Pour les cotisations Parfois pour la stabilité Des revenus Pour certains aussi Mais du coup Ça veut dire aussi Que de plus en plus De propriétaires sont au courant Que ça existe Et que c'est une manière de vivre De travailler Et de gagner sa vie Même de façon sécurisée Alors c'est peut-être Pas le moment de vous le dire Parce que vous Vous êtes confrontés Effectivement à ces propriétaires Qui vous répondent pas Mais il y en a aussi beaucoup Qui peuvent comprendre Votre situation Je suis Voilà Je rejoins à 100% Ce discours On peut Enfin voilà On ne peut que vous conseiller De l'expliquer correctement Donc dès le premier message Quand vous prenez contact Vous le dites Et juste à côté Vous adossez La stabilité Dont vous avez parlé Vous avez les revenus Ça fait plusieurs mois Années Que vous exercez votre activité Elle est stable C'est vraiment ça A la fin Qu'intéresse les propriétaires Et je pense que vous pouvez Décrocher un logement Avec ça Ne rentrez pas Dans les fausses pièces Apolline C'est clair pour vous D'accord Bon courage Merci beaucoup Merci encore Bon courage Très bon week-end à vous Et on vous souhaite Bonne chance Surtout Apolline On espère que vous allez trouver Que ça va se régler Et que vous allez nous tenir au courant Oui Que vous allez nous tenir au courant Vous n'êtes pas la seule Dans ce cas Mais on sait que c'est très compliqué 0826 300 300 Je le rappelle d'ailleurs Tous ceux qui ont ce genre de questions A poser C'est justement pour ça qu'on est là Donc on peut vous répondre Vous dire ce que vous pouvez faire Et ce que vous ne devez pas faire Et on vous répond Toutes les semaines Dans On parle immo Tout de suite Place au coup de coeur Sud Radio On parle immo Les biens coup de coeur Vous sont présentés par Préto L'expert en ligne du crédit immobilier Simulez combien vous pouvez emprunter Sur preto.fr Marques Ratti Corinne Où est-ce qu'on part ce matin ? On part dans l'Hérault Dans un village Enfin d'un village Une petite ville De 8000 habitants A Grabels Préservé à 20 minutes de Montpellier Un endroit très sympa Parce qu'il y a à la fois Des infrastructures Liées à l'agglomération de Montpellier Par exemple fibre optique Un beau patrimoine bâti Avec des remparts Des tours Des fontaines Et aussi un patrimoine naturel Puisqu'il y a notamment De l'attraction locale Ce sont les sources de la vie Une charmante petite rivière Avec des chutes d'eau Pas le Niagara Plutôt bien vendue la commune On dirait presque une émission touristique Qu'est-ce qu'on y trouve à Grabels ? On y trouve plutôt des maisons Là c'est une charmante maison en pierre Qui est en plein centre-ville Elle donne sur une place piétonne Et elle est à 200 mètres des sources Donc c'est quand même sympa D'avoir une maison à 200 mètres des sources Elle fait 142 mètres carrés Il y a 3 chambres Et elle a été entièrement rénovée Tout en conservant le cachet de l'ancien Le charme Donc il y a des murs en pierre apparentes Par exemple Très sympa Donc rénover Donc classe énergétique La classe énergétique Elle est C C'est très bien C'est très bien C'est loin des passoires thermiques Il y a eu des travaux De récents de rénovation Il y a eu de récents Travaux de rénovation Mais c'est tant mieux Est-ce que le diagnostic est fiable ? Bon ça c'est une autre question En tout cas il est récent Il date de juin 2022 Donc moi c'est le dernier DPE Quel est le prix de cette maison ? 350 000 euros Ça fait 2465 euros par mètre carré C'est tout à fait les prix observés Pour ce type de biens dans la commune C'est même un peu en dessous Donc c'est un bon plan C'est aussi un bon plan Merci beaucoup Corinne Jolie Bonjour Audrey Mulin Bonjour Marc Directrice du réseau Evidence à Montpellier Qu'est-ce que vous avez de beau A nous proposer ce matin ? Alors moi je vous emmène à Montpellier même Donc toujours dans l'Hérault Et je vous emmène dans le charmant quartier De Port-Mariel Quartier même éco-quartier on peut dire Quartier en développement Avec toutes les commodités Les parcs, les écoles, les commerces Un très très joli quartier à Montpellier Alors qu'est-ce qu'on a ? C'est un appartement du coup ? Oui tout à fait Alors là je vous présente un appartement Qui est dans une résidence de 2013 Une résidence très bien équipée Avec des espaces verts Et surtout avec une salle de sport commune Pour les propriétaires de la résidence Tout à fait On est dans une résidence qui est en majorité Occupée par des propriétaires occupants Donc ça c'est très très bien C'est très bien entretenu Bref la résidence est superbe Et on y trouve un appartement Un appartement de 86 mètres carrés Qu'on appelle un T3 bis Puisque du coup deux chambres actuellement Et une troisième qui a été aménagée En espace plutôt télé Salon de télé Voilà Ce sont des grandes chambres Les trois Puisque du coup on a des chambres De 15, 12, 14 mètres carrés Le prix de cet appart ? On est sur 319 000 euros Ce qui fait 3 700 euros du mètre carré Ce qui est tout à fait correct pour le quartier Puisque c'est un quartier moderne Et bien écoutez On retrouvera les images de ce bien Et également celui présenté par Corinne précédemment Sur les réseaux sociaux de Sune Radio On peut surtout appeler le standard de Sune Radio Si on est intéressé par un de ces biens 0826 300 300 Toujours le même numéro Toujours les mêmes messages Merci Marques Ratti Merci Corinne Jolie On se retrouve samedi prochain A partir de 9h15 On parle IMO Toujours à la même heure d'ailleurs On parle de quoi la semaine prochaine ? On parle des dark stores Les dark stores Les espaces de stockage en pleine ville Qui deviennent un véritable cauchemar immobilier Des magasins Mais il n'y a pas de vitrine Tout est noir Tout est sombre Effectivement On va en parler la semaine prochaine Merci à vous Marques Ratti Restez avec nous Quant à nous On se retrouve dans quelques instants Avec le grand matin week-end C'est l'image de la matinée Ce sera l'image de la semaine Sur les réseaux sociaux Le pont de Crimée Celui qui avait été inauguré il y a 4 ans Par Vladimir Poutine Entre la Crimée et la Russie Est en flamme Les Ukrainiens l'ont frappé Au moyen manifestement D'une voiture piégée Une partie du pont s'est effondrée Événement majeur Sur les réseaux sociaux Et sur le front de la guerre en Ukraine On va en parler avec notre invité Le général Allard Juste après les informations A tout de suite Sud Radio On parle immo Avec PAP.fr Première plateforme immobilière Sans commission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada